Vous pouvez observer la texture, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le LOLS, c'est assez frais, assez léger, et on voit clairement que c'est un truc frais maison. On a un petit coulis 13 ici, qui est franchement assez dispensable, mais quand on le met avec de la chantilly, et bien il devient dispensable aussi finalement. On est sur une structure en trois étages, vous voyez ici, et c'est vraiment très très léger, c'est une texture de mousse au chocolat, et de flottant un petit peu. Et franchement, pour le prix, on est sur quelque chose de très très correct, c'est juste 4$ ce gâteau-là, mais moi franchement je suis satisfait. Je ne prendrais peut-être pas le coulis aux fresques, moi je ne suis pas très fan, mais le reste, on va essayer de prendre tout à la fois pour avoir d'explosions, mais ça verbe dans la bouche. La question des lecteurs, la question des lecteurs, monsieur le luxe, combien sur 10 ? Combien sur 10 ? Franchement je dis 7,5, 7,5, 8,5, sans hésiter. Le coulis de fresques gâche un peu, et bon, on ne sent pas trop le chocolat, mais c'est quand même pas très très bon. Pour un dessert comme ça à 4$, on est sur une bonne qualité. C'est sûr que moi, en venant de Belgique, le chocolat, j'ai déjà baissé mes standards, voilà. Mais... Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est Miam !